Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 8h18, on va recevoir Jean-Baptiste Lemoyne, le secrétaire d'Etat chargé du tourisme auprès du ministère des Affaires étrangères. Mais juste avant ça, on fait un point parce que c'est l'information de la matinée. Dans quelques minutes, 8h30, on aura la nouvelle offre de Veolia sur Suez. L'information Good Morning Business, Veolia va augmenter son prix à quelques heures du conseil d'administration d'ENGIE. Coup de théâtre. Oui, c'est ça le patron de Veolia, Antoine Frérot, avait évoqué le scénario sur notre antenne. C'est celui qu'il met sur la table dès ce matin. Il améliore son offre. On était à 2,9 milliards d'euros pour les parts d'ENGIE dans Suez. Ça correspondait à 15,50 euros par action. Toute la communication sur cette offre révisée est prévue dès ce matin, dans quelques minutes précisément. De quoi mettre la pression sur Suez et son état-major farouchement opposé au projet. Et qui publiait encore dans la presse ce matin une lettre ouverte, fustigeant la précipitation. Mauvaise conseillère selon lui, évoquant le désastre industriel, le désastre social. Pression sur Bercy aussi, qui plaidait pour un calendrier moins serré pour prendre le temps. Peut-être le temps finalement, le créneau pour Veolia, de passer davantage à l'offensive. Ce pourquoi plaide ardemment le président d'ENGIE, Jean-Pierre Clamadieu. Rater l'offre de Veolia serait une lourde responsabilité, a-t-il encore répété il y a quelques jours ? Merci Audrey Maubert. Alors on a un ministre sous la main, ça tombe bien. On voit que le gouvernement semble, en tout cas c'est Bruno Le Maire, préférer temporiser un petit peu. Ne pas se précipiter dans la réponse que ENGIE, dont vous êtes actionnaire, répondra à Veolia. Pourquoi temporiser Jean-Baptiste Lemoyne ? Alors je précise immédiatement que je ne suis pas en charge du dossier, mais ce qui est sûr c'est que Bruno Le Maire l'a dit, redit effectivement, sur des enjeux si importants, je précise qu'on est face justement avec deux champions nationaux et mondiaux, eh bien il est important de prendre en considération tous les paramètres. Il y a, vous savez, moi je sors d'une campagne sénatoriale. Vous avez été élu d'ailleurs. J'ai été élu dans Lyon et je remercie les grands électeurs de Lyon, où j'ai aussi entendu des préoccupations, des craintes sur l'impact de telles décisions. Donc il est important de tout bien prendre en compte et c'est le sens de l'appel de Bruno Le Maire hier, à ce que le temps calendrier soit peut-être un peu desserré. C'est vrai que les collectifs locales sont les premiers clients pour le traitement des déchets de l'eau de Suez et de Veolia. Merci pour ce commentaire, Jean-Baptiste Le Moine. On verra si les actionnaires et le conseil d'administration d'ENGIE ont envie d'aller vite, ou s'ils entendent cet appel à la patience du gouvernement. Jean-Baptiste Le Moine, vous êtes ici ce matin, bien évidemment, pour parler du secteur du tourisme, naufragé, sinistré par cette crise pandémique et économique. Et ce n'est pas fini, puisque les mesures de reconfinement partiel se sont multipliées à travers le monde, à travers l'Europe. Vous avez l'impression de vivre une deuxième vague, Jean-Baptiste Le Moine ? Alors ce qui est sûr, c'est qu'on voit une reprise de la circulation active du virus, non seulement en France, mais dans de nombreux pays européens et dans le monde aussi. Donc on voit bien qu'on n'est pas isolé dans cette situation, mais l'impact, il est massif sur le secteur du tourisme, parce que, vous l'avez vu, les flux de voyageurs internationaux ont drastiquement baissé, les compagnies aériennes ont abattu leur voilure, et donc la France, qui était première sur le podium du tourisme international, forcément en subit le contre-coup. Mais le Premier ministre a été clair, nous avons été, nous sommes, et nous serons dans la durée présents aux côtés des acteurs en matière de soutien économique, qui c'était le sens d'ailleurs de la réunion d'hier, avec les représentants du HCR, l'UMIH, le GNI, SNRT, etc. Alors vous l'avez justement précisé hier que les dispositifs exceptionnels qui avaient été prévus au moment de la première vague allaient être maintenus, prorogés pour ces entreprises, frappés directement par ces mesures de reconfinement partiel. – C'est vrai, hier, le Premier ministre a dit qu'il allait donner plus de visibilité avec la reconduction, notamment de la mesure de chômage partiel à 100%, reste à charge zéro pour les entreprises du HCR. – Sans explication, on n'a pas besoin d'expliquer pourquoi, à partir du moment où on est dans le secteur, on bénéficie la mesure. – Dans le secteur HCR, et donc jusqu'au 31 décembre, parce que la mesure venait à échéance au 31 octobre. Donc là, on voit bien que compte tenu de la situation, il est important de continuer le soutien. Je précise que ce soutien, il a été massif depuis le début. – Donc ce n'est pas 84%, comme la règle générale, c'est 100% pour ce secteur-là. – Exactement, 0% de reste à charge. On considère qu'il vaut mieux préserver les emplois, les talents, vous savez, l'hôtellerie, la restauration, c'est de l'accueil, c'est un savoir-faire. Et donc, voilà, on met le paquet de ce point de vue-là. – La deuxième mesure que vous avez annoncée hier, c'est ce déplafonnement de l'aide exceptionnelle qui peut être versée mensuellement. – Le fonds de solidarité. – Le fonds de solidarité, ça valait jusqu'à 10 000 euros par mois. Alors, c'est à la fois beaucoup pour certaines entreprises, ce n'est pas beaucoup pour les plus grosses, mais ça s'adresse à qui, cette aide exceptionnelle de solidarité de 10 000 euros par mois ? – Alors effectivement, le volet 1 du fonds de solidarité, qui est actionné par l'État, eh bien, il permet de pouvoir éponger un certain nombre de charges fixes et sont éligibles. Les entreprises qui ont moins de 20 salariés, moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires… – Moins de 20 salariés, moins de 2 millions d'euros. – Exactement. J'ai entendu les organisations représentatives demander peut-être qu'on puisse travailler aussi sur ces critères parce que certaines qui franchissent ces seuils peuvent se trouver en difficulté. Donc voilà, on continue le travail. Moi, cet après-midi, j'ai réuni le comité de filière tourisme, comme je le fais de façon quasi hebdomadaire. Tout à l'heure, nous avons également une réunion sur l'événementiel avec Bruno Le Maire. Et le 12 octobre, le Premier ministre réunira autour de lui le comité interministériel pour le tourisme. Donc ça sera l'occasion, au-delà du bilan de la saison estivale, justement de faire un point de la situation économique du secteur. et le cas échéant d'adapter certains outils. – Ça veut dire le cas échéant des nouvelles mesures le 12 octobre ? – Mais ça veut dire qu'on est, depuis le début, dans un grand pragmatisme, c'est-à-dire dans un retour d'expérience aussi de la mise en place des mesures. Vous savez que le fonds de solidarité, il a évolué dans le temps. On montre encore avec la réunion d'hier qu'on continue à faire évoluer les choses. Donc on est dans ce travail permanent d'itération parce qu'on est dans ce travail de co-construction avec le terrain. Je crois qu'aujourd'hui, on est passé d'une phase, au début, de sauvegarde à une phase de reprise cet été. Et là, on est en train de retourner à une phase de sauvegarde parce qu'on voit que l'arrière-saison, elle n'est pas là, que c'est donc compliqué pour ces acteurs et qu'il faut les aider à passer ce cap encore un peu complexe. – Est-ce qu'on peut faire un bilan de cette saison estivale tragique pour le secteur ? – Alors, je dirais que c'est une saison où on a quand même un peu sauvé les meubles parce que les Français sont massivement restés en France. – Attention pour l'habitude. – Le Téble Blanc Rouge, il était là avec 94% des Français qui sont restés en France. mais c'est vrai que les clientèles lointaines, russes, chinois, américains, n'étaient pas là. Les Européens ont joué le jeu. Nous avions beaucoup de Belges, de Néerlandais, d'Allemands, de Suisses. Mais tout ça fait qu'au total, on a sauvé les meubles. Mais pour autant, sur le premier semestre de l'année, on est à moins 50% de recettes touristiques internationales. – Moins 50% ? – 12 milliards d'euros au lieu de 24. Donc, c'est vous dire l'impact. Les Français ne sont pas partis, sont moins partis à l'étranger. Donc, ça a permis de compenser en partie seulement. – C'est-à-dire que les 24 milliards, ça représente combien du chiffre d'affaires du tourisme en général ? – Écoutez, à l'année, c'est 170 milliards de recettes quand on prend le tourisme domestique et le tourisme international. – Donc, 70 divisé par 2, ça fait 85 sur le premier semestre, et dont 24 de présentation étrangère. – Exactement. – Et là, on a perdu 50%. – Exactement. – Et compenser… – Mais je dirais que quand on se regarde, on se fait peur. Quand on se compare, on se rassure. Les Espagnols, ils ont fait du moins 90% sur les recettes internationales. Les Italiens, du moins 75%. Donc, la France, grâce au marché européen de proximité, et moi, avec Atout France, on a fait la tournée de ces pays voisins en disant « vous êtes les bienvenus en France », on a pu quand même avoir ces clientèles-là, qui ont été assez largement absentes d'autres pays. – Jean-Baptiste Moine, bien évidemment, vous avez le dit dans le guidon, vous nous l'avez expliqué, à tout moment, il faut s'adapter. C'est simplement, si on prend un peu de hauteur, et si cette épidémie s'installe durablement, s'il n'y a pas de vaccin, j'imagine qu'il va falloir réfléchir stratégiquement à la manière dont on réadapte, si on était une start-up, on dirait comment on pivote le modèle, peut-être vers les Français, peut-être vers les Européens. Est-ce que vous avez commencé à faire ce travail ? – Non, mais c'est vrai qu'on risque, pendant encore un an, un an et demi, de devoir continuer à adapter nos comportements, on le sait. Et par conséquent, moi je crois qu'on a redécouvert l'importance et le rôle du moteur de la consommation touristique nationale. C'est vrai qu'on l'avait peut-être un peu oublié, en mettant les objectifs sur la fréquentation internationale, on disait 100 millions de touristes internationaux en 2020, c'était des objectifs qui avaient été fixés à l'époque par Laurent Fabius, et il avait raison, il faut avoir de l'ambition dans la vie. Mais pour autant, cette clientèle touristique domestique, elle est cruciale, elle a été, je dirais, au cœur de la reprise de l'été, et naturellement, on va continuer à travailler pour amplifier ça. – Vous parlez évidemment quotidiennement avec vos homologues aussi en Europe, chargés du tourisme, il y a eu beaucoup de restrictions intra-européennes pendant le confinement, mais encore aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est du chacun pour soi ? Est-ce qu'il ne faut pas davantage coordonner ? Quelle est votre position sur ce sujet ? – C'est le message que j'ai porté lundi, on se réunit avec les ministres du Tourisme de l'Union Européenne, avec Thierry Breton, le commissaire, et moi je portais ce message d'une demande de coordination, parce qu'il faut dire les choses. Au début, il y a eu un peu de retard à l'allumage, au démarrage. – On peut le comprendre, mais c'est que maintenant… – Le 15 juin, en revanche, on a tous globalement coordonné nos mesures pour, je dirais, lever les obstacles à la circulation entre les pays. Et puis fin août, on a vu qu'il y avait des petites rechutes de mesures unilatérales. Donc je crois qu'il est important qu'on continue à se parler. On a eu un progrès. La semaine dernière, à Bruxelles, on a réussi à se mettre d'accord sur le fait d'avoir un certain nombre de paramètres pour avoir la même approche, pour caractériser les niveaux d'alerte, etc. Donc c'est un premier pas. – Un premier pas, c'est quand même encore… Pardon, mais c'est un peu le bordel. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, pour partir en vacances, il faut regarder comment, par exemple, la Suisse traite tel et tel département français pour savoir si on peut y aller. l'Espagne, l'Italie, le marché unique a disparu. – Je le dis à vos auditeurs, ils peuvent aller sur la plateforme reopen.eu, qui est une plateforme lancée sur toutes les données, conseils aux voyageurs pour l'Europe. Et puis il y a le site des conseils aux voyageurs que le ministère des Affaires étrangères a également, où beaucoup d'informations sont prodiguées, très importants à consulter. – Je vous avoue que c'est compliqué d'organiser des vacances. – Merci beaucoup Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État chargé du tourisme et des Français de l'étranger auprès du Quai d'Orsay. Merci d'avoir été notre invité ce matin. Il est 8h30.